salut les touristes alors là je viens de laver mon 4x4 je suis en train de conduire je suis dans ma voiture une voiture de fonction qui devrait changer normalement parce que c'est trop petit je devrais avoir une forgonnette donc oui j'ai lavé le 4x4 tout à l'heure je vous ai filmé ça enfin le plus le plus gros parce que c'est pareil sur certaines chaînes on entend des petites bêtises et voilà vous pouvez rayer votre voiture si vous faites comme on vous dit comme on vous dit sur certaines chaînes donc je vous ai tout expliqué ça va venir à la suite de cette vidéo donc oui au début dans les premiers jours est primordial de laver le véhicule moi je vais laver à la main chez moi là j'ai repassé un coup dessus histoire vraiment qu'il soit vraiment propre parce que la dame qui l'avait avant ça faisait un moment qu'elle n'avait pas lavé et il dormait il avait dormi un petit peu sous des arbres quelques quelques semaines donc il était il était bien vert il y avait des crottes d'oiseaux aussi donc voilà j'ai tout dégrossi à la maison à la main et en même temps le lavant à la main ça vous permet de voir les défauts du véhicule les soucis les enfin voilà tous les tous les petits défauts je reviens à la chaîne mécano du dimanche il a fait une vidéo sur comment acheter un véhicule les tous les points à vérifier la vidéo elle est super complète j'ai juste à rajouter quelques petits trucs c'est la première main ou deuxième main ça veut rien dire voilà ça peut être une première main et je vais dire une bêtise mais le père peut conduire la voiture la mère et puis les enfants et puis je sais pas le ils ont un gardien de maison je sais pas voilà il y avait vraiment de nombreux cas et d'une première main on passe à six personnes qui conduisent le véhicule donc des fois première main deuxième main je veux moi je m'arrête pas ça c'est pour moi ça veut rien dire ce truc là donc donc voilà et puis c'est pareil pour voir l'état du joint de culasse on peut pas on peut pas démonter le moteur donc bien souvent c'est la compression qui remonte dans le liquide de refroidissement vous savez autour du moteur il ya de l'eau qui refroidit le moteur donc souvent c'est la compression que le piston il remonte il pousse de l'air dans dans le liquide par le joint de culasse parce qu'il est percé et donc là vous avez les durites de refroidissement donc vous roulez un peu de levier voilà vous trouvez les reflets alors je vais les tenir à la main ce sera mieux et hop je fais attention on est sur la route quand même donc oui de toucher les durites de liquide de refroidissement généralement c'est assez chaud quand même mais qu'elle soit qu'elle soit pas extrêmement dure si elles sont extrêmement dures c'est à dire qu'il ya de sûrement de l'air qui est dedans elles doivent être molles quand vous appuyez dessus donc vous regardez le radiateur le radiateur c'est souvent à l'avant du véhicule et vous écraser les durites voilà vous devez pouvoir les écraser et s'il c'est pas le cas si elles sont dures c'est qu'il ya sûrement de l'air vous éteignez le moteur et si elles sont molles à l'arrêt vous ouvrez pas le liquide de bouchon de le liquide de refroidissement parce que c'est extrêmement chaud que vous attendez que le véhicule refroidissent et et vous écrasez les durites et là si vous pouvez moteur éteint c'est ce signe d'un joint de culasse ensuite oui bien faire attention je le dis dans la vidéo d'attendre que les disques de frein soit bien froid avant de de passer un coup de jet dessus parce que en fait quand ils sont très chaud si vous avez fait beaucoup de route avant et des gros freinages et que vos disques sont sont très chauds vous arrosez de l'eau froide dessus en fait c'est un risque à voiler les disques surtout ça c'est deux choses à faire moi vous voyez avant d'aller faire mon plein j'avais roulé j'ai été j'ai avant de laver le véhicule j'ai été faire mon plein je suis pas bien réveillé c'est vendredi c'est peut-être pour ça je mets les mots un peu dans le sens inverse donc voilà au moins j'ai attendu que mais je sais pas ce que vous en pensez c'est les nouveaux 5008 donc 5008 3008 et tout ça ça se ressemble à passer la taille ça fait un peu bizarre ils sont vachement bon bref donc oui j'ai attendu que mes disques de frein refroidissent un petit peu avant de avant de les arroser et je les ai lavé en dernier je fais toujours les jantes en dernier au moins voilà je suis sûr donc là j'ai lavé le châssis je vais pouvoir contrôler tous les points du châssis je l'avais fait grossièrement quand j'ai acheté le véhicule j'ai vérifié tous les points là que j'ai passé un coup de karcher dessus je vais pouvoir vérifier correctement et et pouvoir le traiter et je vais essayer d'acheter un kit pour traiter les corps les corps creux donc c'est à dire que ce sera une pipette que je vais injecter à l'intérieur et avec du produit anti rouille voilà donc je vous mets la vidéo du lavage alors voilà j'espère que j'espère que vous voyez bien il fait assez clair pour voir l'état du véhicule le mieux c'est de laver complètement donc là moi je viens surtout pour laver le châssis mais en même temps je vais vous montrer vous expliquer comment laver votre véhicule de a à z pour le minimum d'argent donc là j'ai pris des jetons mais en premier vous mettez un euro un euro pour mouiller pré laver tout le véhicule et après je vous explique donc surtout j'ai bien gardé la clé avec moi parce qu'on sait jamais avec l'humidité des fois ouvrir fermer les portes ça peut se refermer à clé je connais pas encore bien le véhicule donc je veux pas qu'il soit fermé à clé avec les clés à l'intérieur donc là c'est parti je vais commencer par le prélavage c'est pareil comment c'est toujours par le haut du véhicule n'avait pas le bas en premier toujours le voilà je vais faire tout le véhicule comme ça et surtout j'insiste pas au niveau des disques de train parce qu'ils sont encore chauds comme je viens de rouler donc j'attends un petit peu et je fais les disques en dernier les jantes en dernier donc je vais vous essuyer donc là ça vient de s'arrêter maintenant que le véhicule est mouillé partout je vais pouvoir passer un coup de brosse donc avec les 1 euro maintenant ça s'arrêtait je passe un coup de brosse mon véhicule est mouillé donc je ne vais pas le rayer et pareil pour les disques qui sont chauds ça évite de les voiler parce que si vous faites un point d'impact avec de l'eau froide dessus ça voile les disques de frein donc là voilà j'ai passé tout le véhicule et donc normalement qu'il y a un euro vous avez assez pour mouiller entièrement votre véhicule et ensuite dès que ça s'arrête passe un coup de brosse comme ça vous rayez pas votre peinture parce que la peinture est humide et en fait dès que c'est humide vous rayez rien du tout et donc vous remettez un euro et vous rincez et avec deux euros vous avez lavé votre véhicule et ça reste propre donc moi je remets un jeton j'ai relavé entièrement rincez tout le véhicule et lavé le châssis voilà je remets un peu ... Et donc ensuite le lavage, bon bah voilà, vous avez fait tout le tour du véhicule, je remets mon vignotant, je m'en rabats... Donc c'est de vérifier dans le véhicule tout ce qui fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas... Donc le ventilo, l'autoradio, bref tout ça... Et ensuite vous vérifiez tous vos fusibles, donc là c'est pareil, je vais vous montrer tout ça en vidéo... Je vérifie tous les fusibles, je vérifie tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas... J'étais à la ventilation de la voiture... De vérifier tout ça... Les fusibles, les relais... Voilà, ça va vous éliminer pas mal de bannes... Et là quand on est sur un véhicule 4x4, j'ai une bombe spécifique contact... Donc qui, vous savez avec l'oxydation, le cuivre, voilà les contacts ne sont plus aussi efficaces qu'avant... Et je vais mettre un coup de bombe contact... Donc je vais débrancher ma batterie surtout, ça c'est primordial avant... Je vais débrancher ma batterie, vérifier tous mes fusibles et passer un coup de bombe contact dans tous les ponts de fusibles... Et tout ça... Voilà, pour éliminer le maximum de faux contact... Parce que sur les véhicules anciens, souvent ça c'est... C'est le B à bas des... Surtout je pense au J5... Sur le... Tout ce qui est véhicule... Alors si vous avez les J5... Et les fusibles style suppo... C'est des tout petits fusibles ronds... En forme de suppo en fait... Euh... Vaut mieux moi j'avais ça sur un J5... J'ai changé complètement les fusibles... Par les fusibles style anciens là... Qui sont en arc... Qu'on emboîte... Et euh... Et au moins là vous êtes... Vous êtes plus embêtés... Parce que ceux en forme de suppo là... Euh... Je vais... Je vous mettrai une photo ensuite... Euh... C'est franchement c'est la misère... Et ça... Il y a toujours des faux contacts... Donc euh... Donc voilà... Donc j'ai résolu ça comme ça... En changeant... Il n'y a aucune modification à faire... Il y a juste à débrancher, rebrancher au fur et à mesure... Si vous êtes ordonné... Et que vous faites ça au fur et à mesure... Il n'y a pas de soucis... J'y suis arrivé donc... Franchement... C'est simple... Comme tout... Regardez... C'est pas beau Angers... On n'a pas des... Des magnifiques levées de soleil... Alors aussi bien... Il y a des levées de soleil magnifiques... Qu'il y a des... Il y a des couchers de soleil magnifiques... Qu'il y a des levées de soleil aussi... Qui sont... Qui sont pas mal... Vous voyez... Encore une fois... Je mélange encore les mots... Donc là on arrive... À Angers actuellement... Ils font la deuxième partie du tram... Donc on a eu... Pas mal d'années de galère... Pour la première partie... Et là... On passe à la deuxième partie... Et donc là... Là... Comme je sors... Dans 2-3 km... Je préfère me mettre... Sur la voie de gauche... On va revenir à 50... Parce que... La police n'hésite pas... A faire des contrôles de vitesse ici... Mais là... On peut voir que... Tout le monde vient sur la voie de gauche... À un bout d'un moment... Ça sert à rien... Et donc là... Je vais vous montrer... Le château d'Angers... Par la même occasion... Voilà... Qui est juste ici... Pour ceux qui connaissent pas... Qui sont pas encore passés dans le coin... Donc si vous passez actuellement... Ne vous inquiétez pas... C'est en travaux... Et là... En fait... Ils vont recréer un pont... Pour le tram... Donc là... J'ai passé un nettoyant... Avec... Enfin... De l'eau avec du savon... Pour nettoyer au maximum le moteur... Voilà... J'ai mis le compresseur en route... J'ai démanché la batterie bien sûr avant... Et puis je vais essayer de passer un coup de soufflette un peu partout... Donc moi... Sur ce véhicule... La boîte à fusibles... Hop... Elle est juste là... Alors... Comment ça se retire ? Voilà... Donc elle est encore poussiéreuse... Il va falloir que je nettoie tout ça... Donc vous voyez... La batterie est bien retirée... Et donc... Je vais tester tous les fusibles... Et vérifier... Voir s'ils sont encore efficaces... Et mettre du produit... Que je vais vous montrer... Donc là... Vous voyez... J'ai retiré aussi... Pour les... Les relais... Et là... Je vais utiliser ce produit... Qui est du... Nettoyant contact... Donc pareil... Toujours batterie débranchée... Surtout... Et ça... Ça rétablit... Ça retire l'oxydation... Qu'il peut y avoir... Sur les... Les cosses électriques... Donc... C'est sur tout ce qui est électrique... Et ça sèche... Ça sèche très rapidement... Donc là... Dans un premier temps... Hop... Voilà... Comme je ne vais pas à mon serveur ce week-end... J'en mets un peu partout... Alors ne vous inquiétez pas... Ça sèche super vite... Voilà... Là je vais retirer les relais... Je vais retirer les relais... Je vais retirer les fusibles... Pour les contrôler... Un par un... Et... Une fois retiré... J'en retire un... Je remets du produit... J'en remets un... Je remets du produit... Voilà... Vraiment pour... Rétablir tous les contacts... Et sinon... Donc... Voici... Le moteur... Qui est un 3 litres... Turbo diesel... De chez Nissan... J'ai une autre place... Pour mettre une batterie... Ici... C'est un autre emplacement... Donc je vais essayer de retrouver... Un support de batterie... Comme là-bas... Pour remettre ici... Et donc... Pour faire une batterie auxiliaire... Du coup... Et donc... Je... Je... Vais pouvoir... Y mettre... Un panneau solaire sur le toit... Alors il y en a un... Qui m'a suggéré... De mettre un panneau solaire souple... Alors c'est une super bonne idée... Alors je vais voir... Comment les autres ont fait... Tous ceux qui font des raids... Des trucs comme ça... Comment ils ont fait... Et... Voilà... Pour pouvoir faire pareil... Donc... Hop... Alors l'intérieur n'est pas encore nettoyé... Vous voyez... Il y a encore pas mal de... De choses... Il y aura déjà... Un gros... Champouinement... De moquettes... Et tout ça... Donc là... Je vais démonter... Tous les sièges... Vraiment tous les sièges... Pour le... Pour tout nettoyer... A bloc... Alors par contre... Il y a des trucs que je ne pourrais pas avoir... Comme... Voilà... Cette trace là... Et puis... Voilà... Je ne sais pas si on va voir devant là... La trace... C'était une dame qui conduisait... A mon avis... Le talon a fait un trou... Et il n'y a jamais eu de... De... De tapis de sol... Donc voilà... C'est bien dommage... Donc je vais essayer de retrouver un beau tapis... Pour mettre à cet endroit là... Qu'il fasse beaucoup plus propre... Et puis peut-être... Voilà... Une paire de housses... Pour cacher... Pour cacher ces choses là... Qui sont bien dommages... Donc là... En place arrière... Il y a pas mal de place... Donc... J'ai commencé à... A nettoyer déjà... Le panneau de porte... Avant chauffeur... Mais... Voilà... Je vais vous garder des vidéos... Alors par contre... Celui là... Je vais essayer d'en trouver un autre... Parce que... Il est déchiré... Et abîmé là-bas en haut... Donc franchement... Ouais... Il y a des... Des poignées un peu partout... Pour se tenir... Pour monter... Pour s'accrocher... Et... Juste devant moi... Il y a eu un accident... Je vais vous mettre une photo d'ailleurs... Donc là... On arrive sur la partie arrière... Donc... Bon... Il y a les sièges... Qui sont pas encore retirés... Je vais les retirer... Tout à l'heure... Euh... Voilà... Vous voyez... Il y a un gros nettoyage à faire... En fait... La dame... Qui avait le 4x4 avant... Était... C'était plutôt à son mari... Il est décédé... Et... Elle était... Dans... Dans les chevaux... Et elle était... Vétérinaire... Donc... Pour les chevaux... Et donc... Ce qui donne... Voilà... Un petit peu... Des états... Donc là... Cette partie là... C'est pas bien grave... Parce que... Je vais vous mettre... Une plaque d'hallustrier... Et je vais faire... Tout un panneau de commande... 12 volts... Là dessus... Avec... Des prises USB... Il y aura sûrement... Un... Un petit coin... Où on pourrait poser... Une table avec des verres... Enfin voilà... Je vais essayer de faire quelque chose de correct... Donc vous voyez... L'arrière... C'est vraiment... C'est du costaud... Alors il y a eu... Bon... Vous voyez... Je revois en même temps... Des points qui vont être à... A recontrôler... Donc je vais tout démonter... Tout bien regraisser... Nettoyer... Et... Donc là vous pouvez voir... Voilà... Il y a eu un... La dame a eu un petit accrochage... D'ailleurs... C'est pour ça qu'elle le vend... Hop... Vous voyez... Donc là c'est pas joli... Je vais essayer de le revoir... Hop... De l'intérieur... Je vais essayer de démonter... Là par là... Voir... Voir comment c'est... Comment c'est fait exactement... Si je peux repousser la toile ou pas... Sinon... Ça reste un 4x4... Donc c'est pas bien grave... C'est pas bien grave... Donc... Voilà pour le 4x4... L'étage général... Et puis... Les points que j'ai contrôlé... Euh... Donc... Donc voilà... Après moi tout est fonctionnel à l'intérieur... Les vitres électriques... La fermeture centralisée... Voilà... Tout... Tout fonctionne correctement... Euh... Je vais arrêter là pour cette vidéo... Euh... Je vais avoir les plaquettes de... De l'Opel à changer... Euh... A l'arrière... Donc j'ai acheté un kit... Repousse piston... Je vais vous montrer ça aussi en vidéo... Euh... Comme quoi vous allez voir... C'est super simple de changer des plaquettes arrière... Euh... Il n'y a pas besoin... Enfin... Il y a besoin de l'outil spécifique... Mais il n'y a pas besoin d'être... D'avoir... Bac plus 5... Pour démonter des freins arrière... Et donc... Euh... Donc voilà... Donc vous voyez... Il y a large la place pour... Pour y dormir... Au moins un 2... Dans le 4x4... Je vais vous... Voilà... Je vous montrerai la suite en vidéo... Bon courage à tous... Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501... Sous-titrage ST' 501...